Construit en 1946, le lycée classique 1 de Boaké a formé de nombreux cadres ivoiriens. Établissement de référence, il croupit désormais sous le poids de son âge. Bâtiment bétuste et démondé, salle de classe insuffisante, internat fermé et réfertoir passé de mode. Autant de difficultés qui minent son bon fonctionnement. Pourtant, il est le seul établissement d'excellence de la région de Boaké. C'est donc pour présenter toutes ces difficultés aux autorités locales et aux parents d'élèves que cette journée Portes Ouvertes a été initiée. Les enfants ont travaillé. Comme vous le savez, il y a des parents qui ne viennent pas à l'école. Alors qu'il y a les réalités de l'école. Donc nous mettons les parents en face des réalités. 1. Au niveau infrastructure, quand ils viennent, ils voient ce qu'il y a à l'école. Les problèmes de l'école pour qu'ensemble, nous nous engageons à les résoudre. La journée a également permis aux parents d'avoir une idée du travail de leurs enfants et surtout d'échanger avec le corps enseignant pour l'amélioration des résultats de ceux-ci. Pour les résultats du premier trimestre, plus de 80% des élèves ont eu une moyenne supérieure à 11. Des tableaux d'honneur ont été remis aux plus méritants. Les porte-parents des parents d'élèves ont félicité les initiateurs de cette journée Portes Ouvertes. Ils ont souhaité que de telles initiatives se multiplient pour une éducation de qualité dans le lycée. Le lycée classique 1 de Boaké dispose seulement de 34 salles de classe pour 1 880 élèves encadrés par 83 professeurs et 9 éducateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !